Jean Lambert Wilde qui a la chance d'interpréter la chanson de Roland en mai au Théâtre de la Tempête. C'est sans doute les prémices de la littérature française déjà. C'est un texte magnifique, très très beau, écrit en décalage. Et je pense que c'est une chanson de gestes. Et comme toute chanson de gestes, il y a de l'épique, il y a du rire et il y a du merveilleux. C'est la grande bataille de Rancevaux. Le texte est plus long, nous on en a fait une adaptation. Il fait plus de 4000 vers en tout. C'est une bataille entre les Francs et les Vascons. On voit 12 paires accompagnés de 20 000 francs qui sont l'arrière-garde de l'armée de Roland et qui, bravement, vont se battre et tous mourir. Mais ils meurent parce que Roland est un imbécile qui, par bravade, refuse de souffler dans son oliphant. Le héros stupide pour lequel on a toujours un peu d'admiration. Parce que dans sa folie, il y a de la grandeur. Et dans sa bêtise, il y a une enfance qu'on espère incarner. Eh bien, déjà, on a la chance de pouvoir le jouer à l'extérieur. Ça sera très agréable. On le jouera sous le haut vent en fin d'après-midi, début de soirée. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ? Eh bien, on va découvrir un personnage qui est peut-être celui d'ailleurs qui aurait pu écrire la chanson de Roland. On n'en est pas sûr. Qui s'appelle Turold. Et qui serait l'écuyer un peu foireux de Roland. Et qui va vous raconter cette histoire. Et en fait, il vit avec une annaise, qui est Chipy de Brosséliande. Et qui participe au spectacle. La nouveauté, c'est qu'il y a deux poules qui sont incroyables. Qui sont Durandal et Hauteclerc. Et c'est une vraie folie. Sur scène, il y a moi, il y a Chipy de Brosséliande, ses deux poules. Une jeune écuyère et dresseuse qui est aimée. Et puis, un camarade qui est Vincent Desprez. Qui est d'ailleurs celui qui dresse les poules. Et on forme tous une joyeuse bande familiale. Je pense qu'il y a une ambiance assez rare. On arrive et à créer de l'épique et de la dérision et du rire. Et de retrouver le goût des mots. Moi, je suis un clown blanc. Et c'est peut-être cet endroit que je défends et qui est en train de disparaître. Qui m'intéresse le plus. Et je travaille avec cette figure de mon clown blanc. Que j'essaye d'améliorer. Faire que ce clown puisse retrouver une nature contemporaine. Qu'on comprenne que ce clown est héritier de toute la poésie. Qu'il peut être un don géant. Ce sera le cas cette année qu'on joue à la Cité Internationale. Qu'il peut être un Richard III. Qu'il peut être l'interprète de la chanson de Roland. Ce qui est naturel sur la chanson de Roland. Puisque c'est une chanson de geste. Donc le geste et la voix sont les natures mêmes. Qui accompagnent les clowns blancs à mon sens. J'ai la chance de vieillir dans mon métier. C'est une vraie chance. Et plus je vieillis dans mon métier. Plus je m'aperçois qu'il faut faire confiance au théâtre. Dans sa forme la plus simple. C'est à dire, c'est un texte. C'est un acteur. Et c'est de l'amitié. Et cette amitié quand elle existe. Elle se communique à un public. Qui peut y trouver tout le sens politique et humain. Qui lui servira au quotidien. Et si je peux créer un peu d'émerveillement et d'émotion. Cela me convient. Défendre l'art dans ce qu'il a de subtil. L'émerveillement. Heosteux. Net Transformers. Em скоро, AT kesembers. ителres. Applauja ! Komorvent. El chiemor하하. Maierro!! Nine buff Соэтому